hey coucou ça faisait longtemps que je ne vous faisais plus de témoignages et vu que c'est les vacances je vais en profiter pour vous raconter mes vacances empoisonnées voilà donc c'est vrai que j'appréhende j'appréhendais et j'appréhende toujours quand je vais dans un lieu qui m'est inconnu voici mon histoire donc les vacances ça a toujours été comme ça ça a toujours été à la dernière minute pourquoi parce que le père de mes enfants n'osait pas s'imposer et me demandait le moi que moi je voulais en fait il laissait toujours les autres passer à vendre mais bref bon donc je louais je cherchais des locations à la dernière minute donc dans la semaine en fait donc je fais un rêve pour moi ça a été un cauchemar parce que je rêve je vois une route un pont comme ça un tunnel excusez moi sous forme d'arche comme ça on passe dedans et puis après il y avait un virage et on tombe avec les enfants dans un ravin comme ça et j'ai vu la voiture voltiger dans le ciel et le coeur je me voyais partir mourir et je me réveille donc en sursaut je me dis mais targis ce lieu je le connais je le connais je sais pas j'y suis déjà allé en fait pas du tout c'est un rêve je pense que c'est une réincarnation que j'ai vécu voilà donc voici mon histoire donc je cherche vite sur le journal et par chance je tombe sur une location c'était des pavillons je crois qu'il y en avait six à l'époque donc ce lieu se trouvait à l'ardèche j'ai oublié de le préciser et je ne connaissais pas du tout l'ardèche je n'y avais jamais mis les pieds voilà donc ben une personne se désiste la dernière minute et on réussit donc à voir la location pour la semaine et nous voilà partis à avec les enfants sur le lieu on roule puis juste un peu avant d'arriver à l'ardèche je vois donc ce fameux tunnel qui passe sous une roche et d'un coup ça me prend au plexus c'est je sais pas je connaissais ce lieu enfin je connaissais celui j'avais j'avais jamais mis les pieds je connaissais ce lieu je suis mon dieu mais je connais ici je suis déjà allé je suis déjà allé une peur une peur m'envahit on passe sous ce tunnel là je lui demande de ne pas aller vite donc je me faisais encore chier mais bon c'est comme ça bon on n'est pas passé dans le rabbin mais une peur je connaissais je connaissais ces lieux et c'est vrai que c'est très joli l'ardèche je sais c'est magnifique c'est le pavillon la piscine c'était au top au top voilà avant de partir donc ce que je vais de vous dire de faire les valises j'ai hésité à prendre l'ensemble et du sel parce que je je sais toujours que je vais avoir un pépin que je vais être attaquée ou que je vais voir des entités ou si c'est pas moi c'est les enfants qui vont me subir oh je me suis dit oh non ça va c'est bon arrête toi Lili ne prends pas ça j'ai pas écouté mon intuition donc arrivé sur les lieux donc je regarde c'était sympa et tout ça l'a mangé il y avait deux chambres un clic clac c'est bon pour la famille la famille nombreuses tout va bien donc on commence à s'installer on décharge les valises et tout et pendant que j'étais occupée donc ma fille était dans il y avait eu deux filles ou les trois je ne m'appelle plus dans la chambre l'aîné on va dire l'aîné qui était dans la chambre qui jouait avec ses affaires qui les rangeait les deux autres dans le jardin voilà donc je jetais un oeil pour les avoir pris de moi pendant que je rangeais dans la cuisine et tout et d'un coup je l'entends venir en courant maman maman qu'est ce qu'il y a il y a quelqu'un dans la chambre qu'est ce que tu racontes donc j'y vais j'y attends je t'inquiète pas je regarde je regarde et je ne sais rien je ne vois rien j'étais sûre oui il me dit il était assis sur le lit il y avait un monsieur alors à l'époque elle avait je crois qu'elle parlait bien parce qu'elle avait oui non comme j'ai des enfants rapprochés je crois qu'elle avait 5 ans voilà donc j'y vais je regarde rien je me suis dit ça va c'est une hallucination peut-être qu'elle a peur parce que ses soeurs jouent dans le jardin tout le reste je dis bah écoute je t'inquiète pas il n'y a rien je continue je range tout dans mon frigo qui ont dû s'apprêter à aller au village donc pour acheter des courses et elle revient encore en courant mais traumatisée elle tremblait je dis putain mais c'est pas possible oh j'attends je rentre j'allais je manifestais vous je montrais vous ce que vous en prenez à une petite rien ok je vois non j'écoute tu sais quoi j'allais hop tu t'inquiètes pas on va sortir on va on va acheter les courses on va se promener puis après on va se baigner à la piscine et après on ira à la rivière ne t'inquiète pas je dis c'est bon c'est c'est rien ne t'inquiète pas ça va partir tu parles donc le soir arrive donc on se balade et tout dans le village c'était beau c'était l'été et bon ben on va se coucher on va passer une bonne journée et dans la nuit je me réveille ça commence ça commence je vous re les yeux comme ça je sens une présence en fait et je la vois donc je vois en fait comment on va dire un ouvrier donc il avait sa tenue de travail bleue pas une salopette je me fais une tenue de travail bleue je ne me rappelle plus comment on dit voilà c'est des souvenirs voilà qui reviennent et il était à côté de mon lit et il me regardait j'ai reculé et je donne un coup au père là pour le réveiller et naturellement alors je vois que ça m'arrive et je pense que ça a dû plus arriver à vous vous pouvez secouer la personne faire la trompette le tambour la larme il est ensuqué il n'y en a rien c'est pas esprit ils sont dans un sommeil profond vous pouvez pas les réveiller c'est hallucinant ça a toujours été comme ça quand j'ai eu des attaques voilà donc je le réveille voilà j'ai dit c'est bon je vais être obligé de me débrouiller toute seule et donc il me regarde comme ça et j'en avais les yeux le regard comme ça j'étais là je me suis remonté le drap il me regarde il avait un grand seau comme ça les grands seaux de peinture il le prend il me le jette sur moi qu'est-ce que j'ai fait comme ça que j'ai fait la couverture pour pas recevoir la peinture mais en fait j'ai rien reçu je sais pas comment l'expliquer et j'ai baissé les draps je le regarde et il est encore là et il recommence j'ai mis les fadas pourquoi il me fait ça et alors je me suis mise il restait là pendant un beau moment donc je me suis mise en prière pour le faire partir j'ai puré ma fille elle avait raison elle avait raison elle a bien vu quelque chose j'ai dit demain j'achète ce qu'il faut hein il y a droit donc le lendemain je vais voir ma fille j'ai un ouais tu sais j'ai dit t'inquiète pas j'ai dit maman ça m'occupe alors ensuite on est allé au village j'ai pris du sel j'ai pris de l'encens et j'ai fait ce que j'avais à faire donc j'ai fait une purification des lieux suite à ça toute la semaine a été nickel je parle de la maison je parle pas de l'extérieur et un soir on décide donc de je décide donc de proposer d'aller manger dans un restaurant et on y va c'était sympa c'est bien la musique il y avait un acteur américain qui fait là et qui s'arrêtait pas de regarder ma fille de faire des sourires je m'en rappelle plus son nom je m'en rappelle plus son nom enfin bref peu importe et en rigolant à ma fille je lui fais un pari j'écoute comme elle a adoré les glaces j'ai dit si tu te mets si tu te lèves et tu vas danser je t'offre toutes les glaces que tu veux et elle va elle se met au milieu se met à danser et tout tout le monde rigolait parce que tout le monde rigolait j'avais offert sa glace et ben là c'est le cachant du lit les boules enfin bref et de là on s'en va donc on va passer une bonne soirée dans les nuits c'était au top et on passe je décide de passer derrière côté cimetière c'était plus calme pour les voitures les petites elles pouvaient courir il y avait des gains et d'un coup on arrive au niveau du cimetière et j'ai une peur qui me prend le plexus ça c'est toujours les signes quand j'ai une peur c'est qu'il y a une entité quelque chose de malsain de chose qui va se passer aussi et donc mes filles commencent à me tenir la main je vais venir ici je vais rester à côté de moi et je regarde et je vois donc les portes étaient ouvertes on pouvait on y avait accès je vois deux gamines il y en avait une qui avait à peu près 9 ans et une autre c'était sa cousine qui devait avoir dans les 7 ans je vais purée je vais qu'est ce qu'elle fout le soir dans un cimetière j'ai c'est dingue et j'ai mais qu'est ce que vous faites là je vous n'avais pas de maison je vous habite et vous bien on habite dans dans la rue derrière je vais qu'est ce que vous faites dans le cimetière on adore venir dans le cimetière j'ai encore honneur j'ai mais ça va pas non j'ai dit s'il y a une fada qui passe ou ah mais si on crée rien puis ma grand mère de toute façon c'est une sorcière et j'ai d'accord et elle me dit on dit puis elle me dit on a l'habitude de discuter avec les morts j'ai d'accord j'ai invité chez moi je me chie à mon âge et la gamine elle discute avec les morts j'ai aimé tu sais que tu peux avoir des soucis avec les entités qui peuvent te suivre et venir chez toi elle m'a dit non de toute façon j'ai pas peur et la petite à un moment donné je regarde donc je m'avance dans le cimetière j'ai rentré j'ai tous les fous qu'il y a je rentre dans le cimetière par contre je demande au père de garder mes enfants je voulais pas qu'elle rentre dans le cimetière j'ai pas envie de ramener encore un guignol à la maison donc je rentre et je vois une masse brumeuse blanche qui sort d'une tombe en face de moi et les petites l'ont vu par contre les deux là ces deux filles l'ont vu donc je regarde là et j'ai oh j'ai mais j'ai sorti du cimetière je voyais pas qu'il y a des entités après je vois du défaut feu follé vert là qui pareil qui bougerait dans le cimetière et franchement moi ça m'a impressionné elles ont pas eu peur elles sauf la dernière elle a tenu la main à la à sa cousine et elle a commencé à pleurer j'ai bon j'ai tu sors et m'a dit non je fais ce que je veux ah je fais ce que tu veux alors je dis c'est pas mon problème voilà donc et je donc je regardais cette 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 masse cet esprit là tout blanc là il y a encore une entité mais j'ai antoine alors je sais pas s'il ya quelqu'un qui connaît en tout un antoine j'ai un antoine qui est là je parle de défunt il ya une défunt voilà vert antoine vert merci en fait bref merci en fait bref et donc voilà donc ça m'a ça m'avait impressionné ça m'avait impressionné donc on s'en va je rentre à la maison très petite et tout mais par contre de suite je mets l'encens je vérifie tout le reste pas être suivi donc la morale de cette histoire c'est à chaque fois moi je me le prends bien figure là quand je suis pas prudente il m'arrive des pépins donc si vous partez en vacances pour les gens qui attirent les entités qui sont comme moi au fait qui les voit ou qui les perçoit ou quoi que ce soit pensez à avoir de l'encens même des bâtonnets d'encens mettez les dans la valise ça ne goûte rien et un peu de sel là dans les outils se coupe vous le mettez dans la pièce principale et vous mettez la bougie la bougie sur la bougie bien sûr et l'encens l'encens ça purifie un peu les lieux pour être tranquille voilà moi à chaque fois que je ne le faisais pas tant que je ne le faisais pas je n'étais pas en paix donc je vous souhaite de bonnes vacances voilà au revoir je ne le faisais pas